Tout comme les premiers apôtres au quatrième verset du deuxième chapitre des arts des apôtres, il fut tous rempli du Saint-Esprit ce lundi 6 juin 2022 à l'église apostolique Saint-Sion, qui, à l'instar de tous les chrétiens du Bénin, a partagé cette promesse de Jésus-Christ. A l'entame de cette cérémonie, c'est le révérend seigneur apôtre Albert Goudjetandji, accompagné des apôtres, des pasteurs ainsi que les anciens pour célébrer cette messe. Après son installation, il fait l'homélie et passe à l'ancien un pas en avant des pasteurs envoyés en mission. Il continue avec l'imposition des mains, ensuite à l'intronisation et la remise du camp de Moïse par les anges. ... ... ... ... ... ... ... ... Le moment de l'apostolat, un moment pendant lequel l'Esprit Saint touche et fait des miracles dans la vie des fidèles, c'est dans cette optique que le révérend Apote Seigneur Albert Goudiettendi prend la parole. La fête de Pentecôte, c'est le jour où l'Esprit Saint est descendu sur les premiers apôtres, comme Jésus l'a promis dans Jean XIV, qu'il va envoyer l'Esprit de vérité pour les guider après son départ vers le Père. Animation, offrande et bénédiction en quantité, tout était en garniture puisqu'en Christ on n'autre pas de rupture. A Djefa, la joie des fidèles était au paroxysme, surtout la chorale qui n'a pas failli dans sa mission. Écoutez quelques impressions de fidèles et apôtres. N'est-ce que vous avez des fidèles, on n'a pas failli dans la vie des fidèles, on n'a pas failli dans la vie des fidèles. On n'a pas failli dans la vie des fidèles. Merci.